14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je m'excuse, que pensez-vous dire lorsque vous verrez M. Léger, car vous allez certainement le voir, le rencontrer, être confronté avec lui ? Écoutez, je vous dis qu'une chose, c'est que je regrette de ne pas l'avoir pris tout seul, parce qu'il ne sera pas ressorti vivant de mes mains. Bonjour, il s'appelle Lucien Léger et il a fait trembler la France entière. Au milieu des années 60, celui qu'on surnommait l'étrangleur a revendiqué l'enlèvement et le meurtre froid d'un enfant de 11 ans, le petit Luc Taron. Pendant 40 jours, l'assassin va jouer au jeu du chat et de la souris avec la police, avec la presse et avec la famille de l'enfant. L'étrangleur va écrire lui-même le scénario de ce conte noir en abrevant les journaux de lettres glaçantes. La France va ensuite découvrir un homme qui ne correspond en rien à la description qu'elle s'était faite du tueur d'enfant. Lucien Léger, un petit homme gris et insondable dont on ne saura jamais s'il dit la vérité ou s'il est entré dans la peau d'un personnage. Condamné à la perpétuité, Lucien Léger va passer 41 ans en prison et deviendra le plus ancien prisonnier de France. Ce greffier du crime qui, après des aveux, niait avoir tué Luc Taron, a-t-il commis ce meurtre sans merci ? Un livre signé Philippe Jaénada, une très longue enquête, parvient à instiller le doute. Et si Lucien Léger était innocent ? Le livre s'intitule « Au printemps des monstres », référence à un message de l'étrangleur, « Je suis la graine qui pousse dans le printemps des monstres ». Et aujourd'hui dans l'heure du crime, Lucien Léger, dans la peau de l'étrangleur, au printemps 1964 à Paris, un enfant est porté disparu, de toute évidence il a fugué. Il s'appelle Luc Taron et il a seulement 11 ans. Ce mardi 26 mai 1964, dans la soirée, Yves Taron et sa compagne Suzanne Brûlé dînent en silence, espérant que la porte s'ouvre et que leur fils, le petit Luc, réapparaisse. Le garçon s'est volatilisé quelques heures auparavant. Il était rentré tout à fait normalement à la maison après l'école, chez lui au numéro 18 de la rue de Naples, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a pris son goûter et monté dans sa chambre, puis a profité de l'inattention de sa mère et de l'absence ponctuelle de son père pour disparaître. Le père, Yves Taron, est représentant de commerce pour diverses marques d'appareils électriques et son domicile fait office de bureau. Au début, les parents ne se sont pas vraiment inquiétés. Luc a déjà fugué. Il serait un familier de ce genre d'escapade. Le père de famille a donc fait le tour du quartier dans l'espoir de le retrouver sans succès. Après le dîner, le couple reprend ses recherches. La mère explique au Figaro, « Je me disais que plus le temps passait, plus mon petit bonhomme devait être inquiet sur la réception qui l'attendait. On risquait de ne pas le revoir avant le lendemain matin. » Mercredi 27 mai 10h30, l'attente n'a que trop duré. Yves Taron prévient le commissariat. Les parents craignent que leur fils ait été renversé par une voiture. Le signalement du fugueur est celui d'un petit garçon qui porte un blouson de velours marron, chaussettes rouges, chaussures marron. Après 18h, coup de fil de la police. On demande aux parents une photo de Luc. Le père se rend tout de suite au commissariat, mais il n'en ressort pas. On lui demande de monter dans une voiture direction la campagne de l'Essonne. Au matin, le corps sans vie d'un enfant a été découvert au pied d'un gros chêne dans le bois de Verrières-le-Buisson. Un médecin local, le docteur Henri Locusol, praticien expérimenté, a tout de suite vu que la mort du petit garçon n'était pas le fruit d'un accident. Le visage et le cou sont cyanosés. Il porte de multiples traces de griffures près du larynx et derrière les oreilles. Il s'agit bien du petit Luc Taron. Le père reconnaît son corps à la morgue. La presse a vite été informée de cette macabre découverte et bien décidée à faire les choux gras de cette histoire. Qui a tout d'un crime monstrueux ? Qui a voulu s'en prendre à cette famille de Taron qui habite un quartier bourgeois mais est très loin de rouler sur l'or ? Dès le lendemain du meurtre, une lettre découverte sur le pare-brise d'une voiture dans le quartier des Champs-Elysées met le feu à l'affaire. Le scripteur, anonyme, se présente comme le ravisseur. Il dit avoir demandé une rançon qui lui a été refusée. Pour qu'on le prenne au sérieux, il donne des indices. Il indique ainsi que le petit Luc portait une veste de velours qu'il a conservée. Il détenait aussi une bande dessinée de Bucks Bunny, ce qui est exact. L'enfant, écrit l'inconnu, avait du mercurochrome sur une jambe, détail confirmé par les parents. La lettre serait un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort. Dès lors, le ravisseur va abrever policiers et journalistes de messages. Égrener les indices. Le livre de Bucks Bunny, enveloppé dans du papier journal, sera retrouvé dans une rame de métro avec cette mention. Ce livre a appartenu au petit Luc Taron, signé L'Etrangleur. Bonjour Philippe Jaénada. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et auteur du livre que j'ai cité auparavant, « Au printemps des monstres » qui vient de paraître aux auditions Mialet-Barreau. Philippe Jaénada, question simple. Et en trois mots, pourquoi cette histoire vous a-t-elle autant fasciné au départ ? En trois mots, ça va être difficile. Quatre. Au départ, quatre, merci. Au départ, elle ne m'a pas fasciné du tout. Elle m'a intéressé, elle m'a intrigué. J'ai décidé de me pencher un peu là-dessus, de chercher ce que je pouvais trouver. Et puis petit à petit, je me suis laissé complètement engloutir dans cette affaire extrêmement complexe, extrêmement floue. Mais au départ, c'était juste une sorte de curiosité. On n'a qu'à dire, parce que j'ai croisé Henri Leclerc, qui a été l'un des avocats de Lucien Léger. C'est sur la fin d'ailleurs, Henri Leclerc, qui effectivement sera l'un de ses avocats. Il en a eu plusieurs, Lucien Léger. On va parler évidemment de Lucien Léger, qui est finalement le sujet principal dans cette histoire, sans oublier la victime, évidemment, le petit Luc Taron. Mais là, tout de suite, on est au cœur des années 60, dans une France plutôt dynamique. On est à la sortie des 30 Glorieuses, mais enfin, ça se passe plutôt bien. Pourquoi ce n'est pas un crime comme les autres ? C'est un crime d'enfant déjà. Alors, c'est loin d'être un crime comme les autres. C'est un crime d'enfant, ce qui est évidemment abominable. Et puis, c'est surtout un crime sans mobile, sans raison, aucune, c'est-à-dire ni financière, ni sexuelle, en apparence en tout cas. C'est un crime qui n'a pas de témoin. Et c'est un crime qui est surtout particulier, parce qu'il est revendiqué dès le premier jour par une espèce de fou furieux qui pourrait être simplement un fou furieux, un farfelu qui a vu ça dans un journal et qui s'est dit « Je vais faire parler de moi, je vais le revendiquer », sauf que non, puisqu'il y a des détails, comme vous le disiez, extrêmement précis que seul le meurtrier, ou en tout cas quelqu'un qui connaît le meurtrier, peut connaître. Vous évoquiez, il n'y a pas l'appât du gain, parce qu'on sait que cette famille de tarons, finalement, elle a peut-être été riche à une époque, mais elle l'est moins aujourd'hui. Qui sont-ils, ces tarons qui habitent dans le 8e arrondissement de Paris ? C'est une des choses très intéressantes de cette affaire, c'est que les tarons, en apparence, ce sont des parents, effectivement, assez modestes. Lui faisait des affaires un peu après-guerre et peut-être un peu sous l'occupation. Et puis, ses affaires ont plus ou moins périclité. Elle travaille avec lui, elle l'aide à faire des enveloppes, faire des adresses, dit le petit Luc Taron, c'est-à-dire qu'il fait du publipostage ou des choses comme ça. Et puis, évidemment, quand l'affaire éclate, ce sont les parents martyrisés, les parents à qui on a arraché leur enfant sans raison. Donc, c'est un couple, apparemment, et Yves Taron le répétera souvent, de Français moyens, qui souffrent. Ça, ce sont les apparences. En réalité, il y a bien des choses derrière les apparences. Ah, donc, ça, c'est encore plus mystérieux que ça. Mais effectivement, rien n'est simple. On n'a jamais un homme sans histoire, une famille sans histoire. On le sait, ça n'existe pas. C'est un cliché journalistique. Voilà, ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires. Ils ont beaucoup d'histoires. Le ravisseur, vous l'avez dit, il écrit, il donne des détails inédits. On le suit tout de suite sans se poser des questions. C'est-à-dire qu'il devient immédiatement, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette affaire. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de lui faire confiance, disons, puisque des détails aussi anodins que ce mercurochrome, ça paraît tout bête, mais enfin, ça n'a pas été annoncé. J'ai regardé les dépêches AFP qui en parlent. Elles sont postérieures à la première lettre de revendication. Donc, personne n'avait parlé de mercurochrome. Et donc, effectivement, assez vite, les inspecteurs, les enquêteurs se disent, pardon, les enquêteurs se disent, c'est lui, c'est l'assassin. Le problème, c'est qu'il est absolument introuvable. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un dans Paris qui envoie des lettres anonymes. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Pas le téléphone portable, etc. Non, rien. Donc, ils n'avaient absolument aucun moyen de... Par exemple, ils ont décidé de surveiller tous les bureaux de poste, de mettre des agents cachés pour voir quand ils postaient un ou deux messages par jour. Malheureusement, la presse a sorti l'info. Donc, évidemment, il a évité les bureaux de poste qui étaient mentionnés dans les journaux. Donc, il n'y avait a priori aucun moyen, et ça a inquiété tout le monde au plus haut niveau politique, aucun moyen d'arrêter ce fou qui menaçait en plus de tuer d'autres enfants. C'est ça, parce que c'est inquiétant, parce qu'il dit, c'est un avertissement. J'ai tué une fois, mais je vais peut-être tuer deux fois, trois fois, dix fois, on ne sait pas. Donc là, effectivement, je pense que la police, à l'époque, qui n'est pas encore la fameuse police judiciaire parisienne, mais très inquiète. Plus qu'inquiète, avec ce bémol, on se rend vite compte qu'il est un peu cinglé. C'est-à-dire que, tout au début, dans la première alerte de revendication, il dit, je vais recommencer, et cette fois, attention, ce sera la rançon ou la mort. Mais ensuite, il se met à débiter des telles énormités. On comprend que le type est un peu fou, et que probablement, ce sont des menaces en l'air, et qu'il ne tuera jamais personne d'autre. Mais en tout cas, il faudrait l'attraper. On est sûr que le petit Luc Taron est mort étranglé ? Justement, non. C'est une des premières choses qui aurait dû alerter tout le monde. C'est que lui se baptise lui-même l'étrangleur, raconte comment il a étranglé l'enfant, le répète, alors que toutes les constatations des médecins légistes prouvent que l'enfant n'a pas été étranglé, justement. Donc il se trompe sur un point quand même assez important. Il a été étouffé ? Il a été étouffé, il a probablement été frappé, parce qu'il a un gros hématome à la tête. Il a probablement été frappé, et ensuite, il a été étouffé, enfin, il est mort étouffé, en tout cas, le visage, c'est abominable, on a raconté tout ça, mais le visage dans la terre est sans doute pas à l'endroit où on l'a retrouvé. L'étrangleur, comme on le présente et comme il le revendique, va tenir la France en haleine durant de longues semaines. Un jeu de pistes qui va finalement mener à un homme discret, totalement insoupçonnable, inconnu de la justice comme de la police. Les policiers chargés des investigations, les commissaires Camard et Samson, tout comme le juge d'instruction de Versailles, Jean-Claude Seligman, restent pour le moment sur leur faim. Ils ont très peu d'indices et se méfient de ce déferlement de courriers anonymes qui pourrait n'être qu'une diversion. Les enquêteurs s'intéressent ainsi de près aux parents. Logique, ce sont les dernières personnes à avoir vu l'enfant vivant. Yves Taron et Suzanne Brulé sont interrogés, même placés en garde à vue le mercredi 3 juin, puis relâchés. Le 11 juin, un journaliste de France Soir reçoit à son domicile une lettre de deux pages, recto verso, qui détaille avec un total cynisme la mort du petit Taron. Selon ce courrier, le meurtrier a croisé l'enfant seul le 26 mai vers 23h30 à la station de métro Étoiles et lui aurait proposé d'aller au cinéma. L'enfant aurait accepté et demandé de ne pas rentrer chez lui. « Garde-moi avec toi », aurait-il dit. Son bourreau écrit, « J'ai décidé de garder Luc pour toujours, le garder dans la mort pour que le prochain rapt réussisse. » L'homme embarque Luc dans sa voiture jusqu'à verrir le buisson. Il est 3h du matin, il le fait sortir pour qu'il puisse aller faire pipi avant de dormir, puis passe derrière lui. « Je lui ai appliqué mes mains sur le cou et avec mes doigts, j'ai serré, serré, » raconte l'étrangleur. Au lendemain de ce 21e message, le père de la victime déclare, « Je suis persuadé que celui qui signe l'étrangleur est bien l'assassin de mon fils. Tôt ou tard, je le démasquerai. Dussais-je y consacrer toute ma vie ? » Début juin 1964, un peu plus d'un mois après le meurtre, le standard de Radio Luxembourg, futur RTL, reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme qui se présente comme l'étrangleur révèle avoir volé une 2 chevaux Citroën de couleur bleue immatriculée, 9430 DS75, et avoir tué un homme à l'intérieur. Le correspondant anonyme donne le nom du propriétaire de la voiture, Lucien Léger, aide-soignant à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, ainsi que son numéro de téléphone. RTL décide donc de vérifier cette information auprès de ce mystérieux monsieur Léger. Monsieur, nous venons d'avoir un coup de téléphone anonyme qui nous dit que votre voiture, une 2 chevaux... Voilà, elle a été volée, elle a été retrouvée hier à Vierich-à-Tillon. Oui, il y avait du sang dedans. Il y en avait même pas mal. Elle était sec à peu près. Parce que je vous dis, les trangleurs viennent nous appeler à nous, pour nous le dire. C'est une drôle d'affaire, ça. C'est une drôle d'histoire. Elle a dit qu'il revendiquait le crime qui s'était fait dans votre voiture. Oui, mais je vois bien ça. Parce que, enfin, n'importe comment, il y a eu quelque chose de sérieux. Parce qu'il y a du sang dedans. La 1ère brigade mobile établit que ce monsieur Léger a bien déclaré le vol de sa voiture 1er juillet. Le 3 juillet, le propriétaire est entendu. On le trouve étrange. Le commissaire poids blanc, le réentend, le lendemain, Léger est confus, vague. Les policiers perquisitionnent son domicile, une chambre au 4ème étage de l'Hôtel de France, au 102 avenue de la Tour Maubourg. A l'intérieur, une collection de journaux sur l'affaire Taron, des exemplaires du Daily Express, des feuilles de papier identiques à celles des messages envoyés aux journaux, des adresses privées de journalistes qui travaillent sur l'affaire. Samedi 4 juillet à 20h, Lucien Léger, 27 ans, est placé en garde à vue. Dimanche 5 à 7h30 du matin, il déclare, c'est moi qui ai écrit les lettres signées l'étrangleur. Deux heures plus tard, il avoue, je suis l'assassin du petit Luc. Philippe Jaénada, auteur de ce formidable livre Le printemps des monstres qui raconte toute l'histoire de Lucien Léger et puis évidemment ce crime atroce qui est justement Lucien Léger. Là, on découvre un petit bonhomme tout gris, passe-partout, anonyme quasiment. Un petit bonhomme tout gris, passe-partout et anonyme mais comme vous venez de l'entendre, un petit bonhomme quand même assez bon comédien. C'est-à-dire que là, il parle aux journalistes de RTL, même des années après en sachant tout ce qu'il y a autour, il est quand même extrêmement détendu. Il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire l'étrangleur m'a volé mon voiture ? Alors que c'est lui, c'est lui qui a organisé tout ça. Il est l'étrangleur, enfin, il est le personnage qui se définit comme l'étrangleur. Donc en fait, sous ces airs de petit bonhomme inoffensif et passe-partout et invisible, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement compliqué. Oui, mais là, j'ajoute, Philippe Jainada, cette histoire de voiture, elle est extraordinaire. On est en pleine schizophrénie. C'est-à-dire qu'il appelle RTL pour dire, j'ai tué quelqu'un dans une voiture et je vous donne le propriétaire de la voiture. On appelle le propriétaire, ce n'est autre que celui qui vient de dénoncer ce crime. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était impossible pour la police de trouver l'étrangleur, sauf si l'étrangleur lui-même venait se livrer à la police. Lucien Léger dit l'étrangleur a volé ma voiture, c'est-à-dire que Lucien Léger, lui-même, il voulait se faire arrêter. C'est ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire parce qu'il veut se faire arrêter. Il veut se faire arrêter, c'est évident. Il vient lui-même, c'était la seule solution, sinon ça aurait pu durer des mois, des mois et des années, il aurait suffi qu'il arrête d'envoyer les lettres, on ne l'aurait jamais retrouvé. Il a dit aux policiers allez voir ce monsieur Lucien Léger, convoquez-le, et Lucien Léger a été convoqué au Quai des Orfèvres et il a été arrêté parce qu'il avait tout simplement sur lui des morceaux de lettres qu'il avait envoyées. Il va dans le bureau du commissaire Poix-Blanc avec des morceaux de lettres et des photos qu'il a envoyées aux médias et aux parents. Il a envie de se faire arrêter parce qu'il est à bout de course, c'est un jeu qui a trop duré ? Oui, je pense. Il aurait pu... 40 jours, je précise. Oui, c'est exactement 40 jours. Il est arrêté le 5 juillet, dans la nuit du 4 au 5 juillet, je pense. Et puis surtout, il a perdu un peu la tête. C'est-à-dire que quelqu'un qui était complètement insignifiant, qui n'avait aucune influence autour de lui, même dans un rayon très proche, tout d'un coup, pendant 40 jours, il dirigeait la presse. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il demande à être en une des journaux sérieux aussi, des journaux très populaires mais aussi sérieux. Il écrivait à Léon Zitrone ou à Maurice Papon qui était préfet de Paris en se moquant d'eux. Enfin, il a, tout d'un coup, il a eu un pouvoir énorme. C'est la mégalomanie. C'est un accès de mégalomanie. C'est tout à fait ça. Mais il a fini par tourbillonner sur lui-même jusqu'à aller se mettre lui-même dans les mains des policiers. Donc là, on est persuadé, en tout cas, les enquêteurs en sont sûrs, ils ont l'étrangleur dans leur filet, ils l'ont attrapé, ils ont le meurtrier du petit Luc Tarrant. Ça ne fait aucun doute pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction. Je voudrais, Philippe Jaénada, que vous nous parliez un petit peu de Lucien Léger. J'ai dit, moi, très rapidement, infirmier psychiatrique, 27 ans, il est marié, comment vit-il, où vit-il ? Alors, c'est un jeune homme qui est né dans une famille ouvrière, j'allais dire, très pauvre, disons, assez pauvre, une famille ouvrière de l'époque, du côté de Charleville-Mézières, qui a une enfance tout à fait normale, hormis des moyens d'existence assez réduits, qui a fait son service militaire, qui est parti en Algérie, qui a été victime d'une insolation en montant la gare en plein soleil, donc réformée. Et puis, sa marraine d'armée, à qui il écrivait, qui était la sœur d'un de ses copains de régiment, s'appelait Solange Vincent, c'est une enfant de l'assistance publique, il l'a rencontrée en revenant en France, ils sont tombés amoureux, disons, ils se sont mariés, ils ont essayé de tenter l'aventure à Paris, et puis, c'était très difficile, les années 60, on a l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, c'est encore les 30 glorieuses, on a l'impression que tout est léger, amusant, frivole, qui a plein d'emplois, etc., il vivait dans des conditions terribles, il a écrit une lettre à l'Express, deux ans avant la mort de Luc Taron, pour se plaindre des conditions de... Il dit, on mange de la viande une fois par mois, des haricots verts, si on en a une fois par semaine, on a de la chance. C'est la misère. C'est la misère. Il y avait de l'emploi, mais c'était très mal payé, il y avait des logements, mais complètement insalubres. Donc voilà, c'est un jeune homme, il travaille chez De Noël, aux éditions De Noël, il est devenu infirmier psychiatrique parce que sa femme, Solange Léger, avait, d'après ce qu'on disait, des problèmes psychiatriques, été interné. Et je le disais, on ne le connaît pas. La justice ne le connaît pas. Il n'a jamais fait parler de lui. Jamais le moindre souci, même pas une contravention, rien du tout. C'est un homme qu'on considère comme plutôt ennuyeux et assez fade et solitaire, qui a très peu d'amis, mais en tout cas, non, il n'a jamais eu le moindre problème avec la police ou la justice. La chambre d'hôtel, c'est normal ? Il vit là ? Oui, en fait, à l'époque, moi je me suis, j'allais dire amusé, je ne me suis pas amusé, mais je suis allé dans différentes, ce qu'on appelait les meublés ou les garnis. Alors, il habite dans un hôtel aux Invalides. Alors, on peut dire, il n'est pas si pauvre que ça, il est face aux Invalides. Et en fait, c'était un meublé qui maintenant est un trois étoiles tout à fait convenable, qui a toujours le même nom, l'Hôtel de France. Mais c'était un meublé, c'est-à-dire, c'était tout petit, il n'y avait pas de toilettes, c'était insalubre, c'était sale, c'était branlant, enfin bon, lui se considérait comme sans logis ou mal logé. Il a même créé une association pour les sans logis. Est-ce qu'il a un lien, ce Lucien Léger, avec la famille Tarron ? Parce que là, il faut faire un petit pont là-dessus. Il faut faire un petit pont. Une des certitudes, c'est que non, il n'a pas l'ombre d'un lien avec la famille Tarron, lui directement en tout cas. Moi, je pense que les ravisseurs, je suis même sûr, les ravisseurs du petit Luc, que le pauvre ont des liens avec la famille Tarron, mais Lucien Léger, non. Et tout à l'heure, vous disiez, vous dites ainsi, s'il faut qu'on aille plus vite, mais le juge d'instruction est persuadé de sa culpabilité ? Pas du tout. Le juge d'instruction est persuadé que ce n'est pas lui et qu'il ment en se désignant comme culpable. Il est beaucoup sur les parents, le juge d'instruction, c'est vrai. Oui, les policiers au début aussi, puis une fois qu'ils ont les trangleurs, ils se tournent vers lui, mais le juge d'instruction reste persuadé que sa version des aveux est fausse. Donc, vous faites déjà la distinction entre les ravisseurs et Lucien Léger. Oui. Pour vous, il y a déjà un doute. Il a écrit ses lettres, ça, ça ne fait aucun doute, mais il ne fait peut-être pas partie du... Il n'est peut-être pas le ravisseur ou il ne fait pas partie des ravisseurs. C'est une certitude. C'est votre enquête, ça. Oui, oui, c'est une enquête. Et la version que vous avez donnée tout à l'heure, quand il rencontre le petit au métro à 23h30, qu'il l'emmène dans sa deux chevaux, qu'il l'emmène dans les bois, etc., c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire, c'est là-dessus qu'il a été condamné, c'est absolument impossible. Pratiquement, techniquement, pragmatiquement, il est impossible que cette version soit exacte. Au soir de ses aveux, vers 20h35, Lucien Léger est conduit à Versailles dans le cabinet du juge Seligman. La foule crie « À mort ! À mort ! » L'infirmier est inculpé de rap d'enfants et d'homicide volontaire et écroué à la prison Saint-Pierre. Le jeudi 9 juillet 1964, à 15h45, Lucien Léger apparaît menotté à l'entrée du palais de justice de Versailles, accompagné des policiers et de l'un de ses avocats, le célèbre Maurice Garçon, pour une longue journée d'interrogatoire. L'homme présente un gabarit plutôt flué, cheveux bruns et sourcils très épais. Il porte le même chandail beige que le jour de son arrestation. Malgré les flashes des photographes et la bousculade, il ne bronche pas et avance d'un pas calme. Léger est confronté au père de l'enfant. Ce face-à-face ne dure que quelques minutes alors que l'audition de l'intéressé, elle, va s'éterniser. Maître Vitzavona, avocat de la famille Taron, décrit un homme décontracté, calme, et pas du tout ému. Une reconstitution est programmée à 23h35. Lucien Léger arrive sous bonne escorte au bois de Verrières. Deux compagnies de CRS cernent les lieux. Les journalistes et une foule de curieux réclament sa mort. Des projecteurs éclairent l'emplacement où le corps a été retrouvé. Un mannequin symbolise le petit Luc Taron. C'est trop horrible, je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien, dit-il. Un policier fait les gestes à sa place à minuit trente. Il s'enferme dans un mutisme total. Tout un collège d'experts sont chargés d'examiner Lucien Léger au cours de l'instruction. Trois psychiatres, un psychologue, un médecin légiste et trois graphologues. Le docteur Laffont, auteur du premier rapport médico-psychologique de l'intéressé, décrit un personnage rongé par l'insatisfaction. Quelqu'un qui a souffert de son milieu social pauvre, voire même misérable, entre un père très en retrait que ses voisins surnomment le nier et une mère exubérante. L'expert analyse le crime comme une tentative de revalorisation, un besoin de publicité. Il est fait état du début d'un roman écrit par Léger et retrouvé dans sa chambre d'hôtel un ouvrage qui porte le titre de journal d'un assassin en détention et dans l'attente de son procès, Lucien Léger ne va plus vouloir endosser l'habit de l'étrangleur. Il va se rétracter et dire que l'assassin est l'oeuvre d'un tiers un mystérieux monsieur Henri. Alors, Philippe Jaénada, auteur du livre « Je le rappelle, le printemps des monstres » chez Mialet Barrault qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger et du petit Luc Taron. Nous ne sommes pas encore au procès. Que penser de ces aveux qui sont faits à l'issue de la garde aveux ? La garde aveux, c'est un joli jeu. La garde aveux, oui, c'est un lapsus intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il fait ses aveux le jour de son arrestation, tout le monde y croit, c'est normal. Il a avoué, et ça, il n'est jamais revenu dessus, qu'il avait effectivement écrit toutes ses lettres de revendication. Dans la foulée, il avoue le crime. Il donne une version du crime qui lui est, on ne sait pas si ça lui est un petit peu suggéré par les enquêteurs ou pas, mais ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas du tout certain. Il donne une version, on le croit. Le problème, c'est que quand on revient sur cette version, quand on étudie cette version, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Dites-nous, quelques détails. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sûr que le petit Luc Taron ait été tué au lieu dit, près de ce chêne. C'est même une certitude. C'est-à-dire que, et là, les experts, le docteur Locusol dont vous parliez tout à l'heure, les experts qui étaient là, même les policiers sont d'accord. J'ai vu malheureusement les photos du corps de la scène de crime. L'enfant a été étouffé et il n'y a pas la moindre trace de lutte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre brindille déplacée. Lui, d'ailleurs, l'enfant est habillé très correctement. Il faut... Mais Philippe Jainnada, je vous interromps parce qu'un enfant de 11 ans et quelqu'un de 27 ans, on peut très bien supposer qu'il soit passé derrière lui et l'est étranglé comme il a pu l'écrire. S'il avait été étranglé, oui, mais il n'a pas forcément de trace de lutte. Il n'a pas été étranglé ? Non, il n'y a pas de trace. Il y a une petite marque sur le cou, mais qui est une marque de quelqu'un qui tient pour appuyer la tête. Il n'a pas le moindre bleu sur la gorge. Il n'a pas été étouffé. Il a été étouffé, la tête dans la terre. Enfin, en tout cas, tout le monde s'est mis d'accord. Mais après, ces choses-là ont disparu pendant l'instruction et pendant le procès. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il n'avait pas été tué là. Le père de l'enfant lui-même dit que c'est impossible que mon fils ait été tué là. Regardez, on voit qu'il a été posé. C'est une évidence. Donc ça, ça ne veut pas dire que Lucien Léger est innocent. Ça veut dire en tout cas que ses aveux ne sont pas bons. Il dit avoir trouvé l'enfant à 23h30 dans le métro à 100 mètres de chez lui. Ça veut dire que l'enfant de 17h30 à 23h30 pendant 6 heures, il est resté dans le métro tout seul sans que personne ne l'ait vu. Il a dit qu'il l'a rencontré ils sont entrés dans le bois à 3h30 du matin. Ça fait pendant 4 heures pour aller en 2 chevaux de Paris à 15 kilomètres de là. C'est complètement impossible. Lucien Léger a décrit un chemin qu'il aurait emmené au bord de l'Atlantique. Il a roulé pendant 4 heures avec ses 2 chevaux. Donc tout ça n'est pas possible. La station étoile aussi. Vous dites que le métro station étoile ne correspond pas. Lucien Léger décrit la manière dont il a croisé le petit. J'ai refait moi le trajet. C'est impossible. C'est dur à expliquer comme ça au micro. Mais ce sont des couloirs qu'on ne peut pas emprunter parce que c'est le terminus de la ligne 6, etc. Il y compris à l'époque. Il y compris à l'époque. Évidemment, je me suis renseigné. Je me suis appuyé, il faut que je le dise quand même, moi je me suis appuyé sur un livre extraordinaire qui s'appelle Le voleur de crime qui est écrit par deux journalistes. Enfin, un journaliste, Jean-Louis Vany et un bibliothécaire merveilleux, Stéphane Troplin qui ont fait, ça a été publié en 2012, pendant 10 ans ils ont fait un travail de fou. Ce n'est pas une oeuvre littéraire même si c'est très bien écrit et drôle, etc. Mais c'est un travail vraiment de documentaire. Je me suis appuyé là-dessus pour écrire le livre. Donc ils ont refait ces choses-là avant moi, les trajets. Donc selon vous, évidemment, il y a des doutes. Il y a des doutes, pardon. Les journaux disent qu'après cette première reconstitution, quand il est monté dans le panier à salade, il souriait. Ça, c'est des titres de journaux à l'époque. L'assassin qui souriait. Oui, ça en fait, c'est quand il a été, quand il est parti du Quai des Orphèves le premier jour de son arrestation pour être présenté au juge d'instruction. Et c'est pas que les journaux le disent. J'ai vu, moi, les images. Il sourit. Il est dans la voiture. Il sourit. Il s'excuse parce qu'il est mal rasé, parce qu'il vient de passer la nuit en garde à vue. Il fait un geste. Il fait désolé. Il sourit. C'est atroce à voir. Sauf que... Donc évidemment, on se dit, mais qui est ce type, quoi ? Sauf qu'il vient de dire à la caméra, il croit qu'il y avait un micro, il vient de dire, c'est pas moi. Je suis pas l'étrangleur. J'ai écrit des messages. J'ai pas tué cet enfant. C'était une mauvaise blague. On l'a pas entendu. Le micro était coupé. Et là, il rentre dans la voiture. Il sourit. Lucien Léger, coupable ou pas coupable ? Au juré, bientôt de le dire. L'accusé va jouer sa tête lors d'un procès à grand spectacle et au cours duquel il va montrer le plus déroutant des visages. Ce 3 mai 1966, Lucien Léger, petit homme frêle aux épaules tombantes qui ressemble un peu à Charles Aznavour, comme l'écrit le journal L'Aurore, Léger est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine-et-Oise à Versailles. Pendant les 4 jours et demi d'audience, Léger, cravate rouge, ne peut que répéter ce qu'il n'a cessé de dire au juge d'instruction. Il n'a pas tué Luc Taron. Il a simplement écrit les 56 messages de l'étrangleur pour détourner l'attention et protéger le coupable, un ami, un certain Henri. C'est cet homme dont il refuse de décliner l'identité qui est derrière ce crime atroce. C'est ce fameux Henri qui lui aurait confié cette phrase en parlant de la mort de l'enfant. Je sentais son cœur battre contre ces carotides. Phrase qui fait frémir la salle d'assises. Les experts psychiatres disent n'avoir pas trouvé chez Léger de signes de démence. Le professeur Heyer affirme Léger n'est pas un mythomane. Il ne croit pas aux fables qu'il invente mais c'est un menteur. Il est conscient de ce qu'il a fait mais j'espère qu'on ne le condamnera pas à mort car il y a chez lui une légère atténuation de la responsabilité en raison de son milieu social d'origine. Une brèche s'ouvre alors devant l'avocat de l'accusé maître Alberno farouche opposant à la peine de mort même si le ténor du barreau avoue son impuissance. J'ai l'impression d'être inutile pour la première fois de ma carrière dit-il. Je cherche l'homme mais il se cache toujours derrière le personnage. Lucien Léger va promettre de révéler qui est le mystérieux Henri mais il ne le fera pas. Après 2h10 à peine de délibération il échappe à la peine capitale ce sera la perpétuité l'accusé éclate alors de rire. Philippe Jaénada qui a fait une longue enquête sur Lucien Léger et l'affaire du petit Luc Taron ça rime à quoi ce rire il signifie quoi ? Alors ce rire signifie c'est ce qui suit ce rire surtout qui est incroyable c'est à dire qu'une fois que le verdict est tombé alors que le juge lui demande depuis des heures de dire la vérité de dire le nom de cette personne et qu'ensuite il sera trop tard mais là il attend que le verdict soit tombé et il dit et bien voilà vous venez de commettre une erreur judiciaire et je vais vous le prouver le coupable s'appelle Georges-Henri Molinaro M. Taron le connaît bien M. Taron d'ailleurs va me suivre en prison dans pas longtemps puisqu'il est responsable etc. sauf que c'est trop tard le verdict est tombé c'est trop tard mais les policiers quand même le juge tout de suite ordonne un complément d'enquête les policiers c'est ce qu'il fera dire à Lucien Léger c'était bien la preuve qu'on m'a condamné sans conviction puisqu'il suffit que je donne un nom tout le monde se lance il a un peu cherché entre nous oui il l'a cherché il l'a cherché pas de soucis là-dessus le problème pour Lucien Léger c'est qu'on ne retrouvera jamais ce Georges-Henri Molinaro on ne sait même pas s'il a existé on a même l'impression qu'il n'a pas existé puisqu'on l'a cherché on ne l'a pas trouvé et que donc alors après toutes les théories sont possibles la mienne c'est qu'il a existé mais que Lucien Léger ne connaissait pas son vrai nom le connaissait sous le nom de Molinaro mais ça on peut imaginer tout ce qu'on veut en tout cas on ne trouvera jamais cet homme et pendant plus de 40 ans Lucien Léger va dire il existe il existe je vous jure il existe et plus personne n'écoutera Lucien Léger qui l'a dit trop tard qui l'a dit après le verdict et qui est parti en prison pour le reste de ses jours ou presque alors à supposer qu'il ait suivi les directives de ce fameux et introuvable Molinaro pourquoi Léger aurait-il fait ça ? Faire en gros le petit scripteur du crime pourquoi aurait-il suivi aveuglément ce Molinaro qui lui aurait demandé de raconter ce crime ? Là on n'a que la version de Lucien Léger qui est sujette à caution parce que Lucien Léger a quelques qualités mais aussi quelques défauts et en l'occurrence l'un de ces défauts c'est qu'il ment beaucoup et dans ces différentes versions qui se sont un peu enrichies au fil des années on sait qu'il a menti les raisons pour les calinements sont difficiles à définir mais il a menti et en tout cas sa version c'est que voilà c'était son ami qui connaissait la famille Taron qui l'a enlevé le petit parce que le père Taron devait ça c'est ce que dit Lucien Léger que moi je ne sais pas je n'étais pas là parce que le père Taron lui devait de l'argent il a enlevé le petit pour récupérer son argent ça s'est mal passé le petit est mort l'ami de Lucien Léger a dit on va savoir que je connais Taron ça va se retourner contre moi toi qui es complètement extérieur à ça écris n'importe quoi de stupide revendique le crime voilà tout ça que ce soit vrai ou pas on ne sait pas on est d'accord c'est fragile quand même devant une cour d'assises bien sûr c'est très fragile mais par exemple Lucien Léger alors au bout d'un an il a fait ses aveux pendant un an il les a répétés inlassablement devant le juge d'instruction et au bout d'un an revirement c'est pas moi c'est pas moi le coup classique comme fait tout le monde sauf que Lucien Léger toute sa vie a dit dès le premier jour je n'ai jamais avoué en fait dès le premier jour aux enquêteurs j'ai vu mon avocat le matin où on m'a arrêté je lui ai dit c'est pas moi tout le monde a dit que c'était faux Maurice Garçon le plus grand avocat du 20ème siècle l'avocat de Lucien Léger a dit c'est faux c'est faux il vient seulement de me dire un an après moi j'ai retrouvé dans les archives de Maurice Garçon une lettre où il écrit à Lucien Léger quand vous m'avez dit que vous étiez innocents le jour où nous sommes rencontrés donc c'était vrai c'est à dire que depuis le premier jour Lucien Léger a dit à son avocat je n'ai rien à voir là-dedans je n'ai pas tué cet enfant son avocat lui a dit vous êtes fou si vous faites ça vous allez être condamné à mort personne ne va vous croire faites-moi confiance dites que c'est vous et je vous ferai passer pour irresponsable vous irez en hôpital psychiatrique pendant un an il a suivi son avocat et finalement se rendant compte que ça ne marchait pas puisque les experts psychiatres on dit n'est pas fou il l'a reviré il est revenu sur ses aveux et Maurice Garçon l'a lâché il l'a abandonné complètement et dès le premier jour il a dit je ne suis pas l'auteur ça n'en fait pas pour autant un innocent c'est pas parce qu'on clame sur l'innocent qu'on est innocent mais on n'est pas là pour juger on pose juste les éléments de votre enquête qui est fort intéressante et complexe autour de ce personnage à l'époque il y a la peine de mort on oublie mais c'est quand même un défi très important tout le monde pense qu'il va être condamné à mort il y a de gros risques en tout cas comme vous disiez Alberno son avocat qui est un peu badinter avant l'heure qui se battait vraiment pour l'abolition de la peine de mort la seule chose qui comptait pour lui c'était qu'il évite la peine de mort et d'ailleurs Alberno au procès a dit Lucien Léger disait je suis innocent je suis innocent Alberno disait ne l'écoutez pas n'écoutez pas mon client il est coupable mais c'est un irresponsable et donc Alberno a réussi ça a marché il a été condamné à perpétuité sans peine de mort Lucien Léger rejoint donc la nuit carcérale pour de longues années personne n'imagine alors que ce petit homme passera 41 ans derrière les barreaux et établira ainsi un record inscrit dans les annales judiciaires pas question pourtant pour lui de se faire oublier deux requêtes en révision trois recours en grâce et 14 demandes de libération conditionnelle formulées pendant une quarantaine d'années par les avocats successifs de Lucien Léger autant de démarches vouées à l'échec personne ne veut prendre la responsabilité de libérer un homme qui a effrayé la France dont le seul nom rime avec l'horreur libérable dès l'année 1979 Lucien Léger ne sort de prison que le 3 octobre 2005 à l'âge de 68 ans je n'ai jamais été coupé du monde complètement c'est pour ça que je dis toujours je sors comme je suis entré j'ai fait en sorte de en permanence maintenir au courant de tout ce qui se passait je savais qu'un jour peut-être je leur ai cette liberté malgré les aînés l'intéressé ne semble n'avoir rien perdu de sa détermination je suis innocent répète-t-il un ami boulanger à la retraite Lucien Bernard visiteur de prison assidue lui offre le gîte et le couvert Léger fait des colis pour la Croix-Rouge l'année suivante il décide de porter plainte contre l'état français devant la cour européenne des droits de l'homme il dénonce un maintien en détention injustifié mais il est débouté Lucien Léger fait appel de la décision le 30 avril 2008 il se présente en personne devant la cour européenne cette fois le dossier est mis en délibéré Léger ne connaîtra jamais le jugement de la cour européenne on découvre son corps sans vie le 18 juillet dans l'appartement qui l'occupait à l'an dans l'Aisne une mort naturelle celui qui signait l'étrangleur avait 71 ans sans enfant ni héritier il laisse derrière lui 56 lettres tout aussi glaciales qu'énigmatiques versées depuis longtemps dans le grand livre de l'histoire du crime Philippe Jaénada auteur du livre Le printemps des monstres chez Mialet Barrault et qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger un livre tout à fait passionnant je vais faire un petit cliché journalistique il est parti avec tous ses secrets dans la tombe Lucien Léger on peut dire ça comme ça il est parti en tout cas avec beaucoup de secrets on ne sait pas exactement combien et lesquels mais on ne pourra pas on ne pourra pas et même Stéphane Troplin dont je parlais tout à l'heure qui était son dernier ami l'a regardé dans les yeux lui a dit dis-moi la vérité maintenant et Lucien Léger lui a dit tout ce que je peux te dire c'est que je n'ai pas tué cet enfant mais il restait enfermé dans cette histoire ce scénario qu'il avait construit au fil des années qui est parfois complètement absurde c'est étonnant on n'arrive pas à décrypter des années après même après sa mort ce personnage on a l'impression qu'il y a deux personnes en lui qui l'habitent en permanence oui oui je pense que quand même une bonne partie de ce qu'il a dit est exact je pense qu'il a voulu c'était apparemment un homme dont la parole était très importante pour lui de tenir sa parole je pense qu'effectivement il a voulu aider quelqu'un et qu'ensuite il s'est enfermé dans son système et qu'il n'en est jamais sorti mais si Lucien Léger en 1981 avait dit je suis l'assassin il sortait tout de suite pourquoi on a justement alors on y vient il est le record man de la détention ça a été battu depuis je crois peut-être mais pas de beaucoup en tout cas pendant les années c'était lui pourquoi la justice a systématiquement refusé alors c'est incroyable c'est pour deux raisons qui sont aussi absurdes l'une que l'autre la première raison c'est que le père Yves Taron comme on l'a entendu tout à l'heure a dit s'il sort je le tue donc on disait on va le laisser en prison c'est pour le protéger c'est pour son bien mais l'état est censé protéger ses citoyens donc il aurait dû sortir et la deuxième raison est encore pire c'est qu'on disait il continue à clamer son innocence il refuse d'admettre son crime ça veut dire qu'il n'en a pas il n'a pas conscience de la gravité de ce qu'il a fait donc il est dangereux et une avocate qui s'appelle Adeline Pichard maître Adeline Pichard disait c'est interdire à qui que ce soit de clamer son innocence puisqu'on dit on ne le laisse pas sortir parce qu'il dit qu'il est innocent donc il n'a pas réalisé qu'il a tué un enfant c'est fou alors gardons-le en prison c'est un monstre c'est complètement absurde c'est un raisonnement terrible parce qu'il est la représentation parfaite du diable il faut le dire au milieu des années 60 et puis ça va perdurer c'est un cas d'espèce Lucien Léger aujourd'hui c'est toujours le visage du diable la représentation parfaite et simplette du diable on dirait une petite figurine en plastique pour faire peur aux enfants alors que les vrais monstres d'où le titre du livre les vrais monstres sont partout autour de lui mais bien dissimulés qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette affaire sur le plan judiciaire est-ce que l'enquête pourrait rebondir est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments qui pourraient ressurgir ou bien alors on est dans le fantasme de Lucien Léger qui s'est construit un personnage en théorie l'enquête pourrait rebondir parce qu'elle a été mal faite mais avec des excuses il fallait réagir sur le coup mais en 74 il y a eu une contre-enquête pour évoquer une éventuelle révision qui là a été extrêmement mal faite bâclée et même trichée on peut dire donc elle pourrait en théorie sauf qu'on sait très bien on connaît comment fonctionne la vieille dame l'affaire Césenec n'a toujours pas été et je crains qu'elle ne le soit jamais qu'elle ne le soit jamais donc Lucien Léger peut toujours courir quoi je crois d'autant plus qu'il n'y a pas de descendance de Lucien Léger il n'y a personne qui peut porter finalement sa mémoire ou essayer de il a des neveux des nièces mais il n'a pas de descendance directe il n'a jamais eu d'enfant qu'est devenue la famille Taron la famille du petit Luc Taron alors Yves Taron est décédé en 2001 je crois c'est pour ça que Lucien Léger a pu sortir entre autres après quelques quatre ans plus tard parce que le père s'opposait toujours ben non le père disait je le tue ne laissait pas sortir parce que je le tue jusqu'à la fin de sa vie il a dit qu'il le tuait et donc voilà la famille Taron n'a pas eu d'autre enfant que le petit Luc et encore une fois je ne veux pas qu'on pense c'est pas parce que je défends Lucien Léger que je ne pense pas à cet enfant qui est mort à 11 ans dans des conditions absolument atroces c'est le personnage principal j'ai envie de dire la victime c'est toujours le personnage principal sauf que cet enfant a été tué par quelqu'un et moi je pense que ce n'était pas Lucien Léger qu'est-ce qui vous a marqué vous avez passé quatre ans à enquêter Philippe Jaénada qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette enquête dans cette démarche dans cette histoire c'est ce qu'il y a au-delà des apparences c'est-à-dire cette histoire qui paraissait très simple moi j'ai été très surpris quand j'ai commencé à en parler autour de moi il y a quatre ans donc de l'unanimité sur la culpabilité de Lucien Léger personne à part les deux qui ont écrit le livre personne ne mettait en doute sa culpabilité et en fait quand on gratte si on prend le temps c'est un luxe d'avoir du temps j'ai bien conscience que les policiers et les journalistes de l'époque n'ont pas eu ce temps quand on gratte on découvre que tout ce qu'on croyait c'est frites et qu'il y a une autre vérité derrière à la recherche de l'autre vérité merci beaucoup Philippe Jaénada d'avoir été invité l'invité aujourd'hui de l'heure du crime je rappelle le titre de votre livre au printemps des monstres qui vient de paraître chez Maillet Barraud c'est une lecture absolument indispensable merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation puis Boris Pirdu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Sous-titrage Société Radio-Canada